Bonjour à tous, comme promis, voici le tutoriel d'approfondissement en réponse à vos interrogations au sujet du premier tuto sur l'audio-réaction que nous avions nommé Animer une image au rythme de la musique Oh Cébite, tu m'as dit que je pouvais présenter le tutoriel, s'il te plaît, je me mets à genoux, s'il te plaît, Cébite Mon derby t'es déjà quatre pattes Vas-y je t'en prie J'ai déjà chargé un son mp3, et une image au format, png, qui gère les couches alpha J'ajoute mon mp3 à la timeline, que nous pouvons renommer au cas où vous voulez créer des audios react, pour la basse et un autre pour les aigus par exemple, puis ajoutons l'image ou la vidéo Ensuite ajoutons l'effet audio, ici, basse aigu, que nous réglons en basse à 100, et aigu à moins 100, et inversement pour une amplitude audio des aigus Ensuite faites un clic droit sur le mp3 et choisissez assistant d'image clé et convertir les données audio en images clé Supprimez l'effet si vous n'en avez plus besoin sinon à l'export la musique ne sera rendue qu'en son de basse Supprimez couche droite et couche gauche Maintenant sélectionnez Amplitude audio, tapez sur le P.A. de votre clavier, ensuite, ALT, PLUS, clique droit Maintenant vous pouvez copier le code qui est dans la description, et le coller dans la bande sous la piste Amplitude audio Si le code est bon le carré rouge se place en haut à gauche Ensuite nous allons dans Transformer de l'image, faites, ALT, PLUS, clique droit, sur le chronomètre d'échelle, et cliquez sur la spirale et sans relâcher, déposez le bitonnier au sur Position d'amplitude audio, nous nous apercevons qu'à 0 nous ne voyons plus l'image, donc nous y sommes Pour limiter l'effet, retournons dans l'expression, et ajouter, PLUS, ouvrir l'accroche, sans, puis virgule, et non un point, sans, et fermer l'accroche Nous pouvons régler à notre guise On remarque que si nous n'ajoutons pas la même expression pour X et Y, le cercle devient un ovale, et avec ça on peut faire une bouche par exemple Nous ne voulons qu'un cercle, perso je règle à 25, pour que le cercle ne sort pas du champ Nous pouvons ajouter des effets, et les synchroniser, grâce à la piste d'amplitude, nous choisissons le réglage d'effet à faire évoluer comme du lighting, effet de lumière et tout autre effet désirant On recommence l'opération du spirale Bitonio On recommence l'opération du spirale Bitonio Pour l'image, on peut aussi appliquer cette technique, à un texte C'est vite ! ... ... ... ... ... N'oubliez pas de vous abonner. Follow me, follow me. Je ne vous demande pas d'élever, je vous demande juste un petit peu de love pour rendre ça. Likez, dislikez comme bon vous semble, si vous dislikez, n'oubliez pas d'expliquer pourquoi. Une fois terminé ajouté à la file d'attente de rendu, choisissez votre format et rendu. Bonnes vacances à tous et n'oubliez pas de nous ramener des images de celle-ci. Merci et à bientôt pour un prochain tutoriel, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501